Quel montant vous devez investir dans l'immobilier ? Je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Je suis très heureux aujourd'hui. Je tourne cette vidéo dans mes bureaux à Paris, 11e arrondissement. Et vous m'avez fortement sollicité ces dernières semaines. J'ai vu plusieurs questions sur ce sujet. C'est quel est le montant que vous devez investir sur votre premier investissement ? Du coup, je voulais vous donner cette réponse dans cette vidéo et vous donner mes conseils pour pouvoir vous aider à choisir le montant que vous devez investir dans votre futur investissement immobilier. Alors en 1, on va bien sûr différencier si c'est votre premier investissement locatif ou si vous avez déjà investi, vous avez déjà un patrimoine immobilier. Et par conséquent, on ne va pas forcément investir du tout le même montant. Je vais me focaliser et je vais vous parler à vous si vous voulez investir sur votre premier bien immobilier. Mon conseil, c'est tout d'abord investir sur un lot unitaire. Ne partez pas. C'est mon conseil sur une première opération, sur un ensemble immobilier, sur un immeuble de rapport, sur une division, sur une découpe. C'est possible. Il y en a plein qui le font et qui réussissent. Mais mon conseil, c'est vraiment d'y aller pas à pas, step by step pour pouvoir vraiment vous familiariser avec l'immobilier, vous prouver que ça fonctionne. Ça va d'une part vous rassurer parce que je dis souvent un bon investissement immobilier, ce n'est pas celui où vous rentrez et vous dormez mal parce que vous vous dites j'ai fait all-in, j'ai investi l'intégralité de ma capacité d'endettement et s'il y a un problème, ça va me coûter des dizaines de milliers d'euros. Donc l'idée, c'est d'y aller pas à pas, même si vous avez une capacité d'endettement qui est supérieure sur un premier investissement. Investissez plutôt proche de chez vous, dans un lot unitaire, c'est-à-dire un seul appartement. Comme ça, vous allez pouvoir voir que ça fonctionne, vous familiariser, vous rassurer avec l'immobilier et vous allez ensuite pouvoir y aller crescendo, augmenter et ensuite aller sur des opérations plus grosses, de division d'immeubles de rapport, des opérations beaucoup plus conséquentes. Par exemple, les immeubles de rapport, on va les débuter aux alentours des 600 000 euros chez investissement locatif et par conséquent, c'est plus d'argent par rapport à un ticket qui serait entre 100 et 150 000 euros sur un premier investissement. Mon conseil numéro 2, c'est de vérifier votre capacité d'endettement. Donc au préalable, avant tout investissement, si vous souhaitez acheter une opération, vous devez savoir le montant que vous voulez investir et sur lequel vous pouvez vous endetter. Donc n'hésitez pas à consulter un courtier, votre banque historique en lui disant tout simplement un mail ou en lui demandant un rendez-vous, en lui disant « je veux passer à l'achat, je veux acheter mon premier achat en investissement locatif » et je voudrais savoir l'enveloppe qui peut être allouée à ce projet. Cela va vous permettre de, pareil ici, vous rassurer de ne pas être en stress au moment où vous allez trouver un bien, faire une offre, signe un compromis. Et alors si seulement à ce moment-là, vous débutiez les recherches, potentiellement vous pourriez avoir soit une désillusion si la banque ne vous prêtait pas ce montant, soit tout simplement prendre le risque de perdre de l'argent si vous aviez avancé et que vous vous retrouviez non finançable après la date des conditions suspensives d'autantion de prêt. Et enfin, réfléchissez bien au type de bien. C'est mon troisième et dernier conseil. J'en ai rapidement parlé au début de cette vidéo. L'idée, c'est d'aller sur quelque chose avec lequel vous êtes familier, quelque chose que vous pouvez comprendre assez facilement, sur le cas où il ne va pas y avoir des donnes techniques trop compliquées qui vont pouvoir vous mettre en stress. Donc, partez sur un studio, un T2, un T3, un produit de colocation pour un premier investissement. Cela va vous permettre vraiment de vous rassurer, de pouvoir aussi suffisamment vous projeter dans le bien quand vous allez le visiter. Généralement, il va être vétuste, très vétuste, en dehors du circuit de location. Si vous souhaitez faire une bonne affaire, souvent je le recommande, c'est d'aller sur des biens qui sont en dehors du circuit pour les acheter vraiment pas cher. Donc, il faut quand même avoir un petit peu d'imagination, voire beaucoup d'imagination pour arriver à se projeter et donc démarrer plutôt par quelque chose de pas trop loin que vous maîtrisez. Cela va vraiment vous permettre de pouvoir aussi interagir dans votre projet et cela va être un confort supplémentaire. Je suis persuadé que tous ces conseils vont vous aider à prendre la première décision et la bonne première décision si vous souhaitez vous lancer dans votre projet immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des nouvelles vidéos qui couvrent l'ensemble des sujets immobiliers. Enfin, je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi vous partagez cette vision et si vous aviez commencé sur un lot unitaire sur votre première opération. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501